What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour discuter de Destiny 2, la sortie approche à grands pas C'est bientôt la fin de Destiny 1, c'est bientôt le renouveau avec Destiny 2 Il faut savoir qu'il va y avoir vraiment pas mal de fuites désormais Bungie invite énormément de gens dans leur studio pour pouvoir essayer le jeu en avant-première Et avoir des petites exclusivités en avance Et il faut savoir que ça a été le cas Donc avant toute chose, je tiens à remercier Cedric74, il m'a passé ce lien via Twitter Un grand merci à toi Et donc comme je vous l'ai dit, il y a un magazine qui s'appelle Edge Donc c'est un magazine de jeux vidéo américain qui a été invité par Bungie à tester le jeu en avant-première Et ils ont pu se rendre compte de différents changements qui avaient été faits Donc depuis la bêta mais également sur le jeu final Et on va discuter de cela aujourd'hui Et vous allez voir qu'il y a plutôt de bonnes nouvelles Donc la première information, c'est qu'au niveau du PVP Il y a plus de 80 missions et activités différentes à réaliser sur Destiny 2 Et c'est vraiment, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel par rapport à Destiny 1 On ne peut pas se le cacher Et chacune d'entre elles est importante Il y aura des défis, des histoires et des récompenses pour chacune d'entre elles Et ça franchement, c'est plutôt une bonne chose Ça et sur Destiny, on avait quand même ce manque de contenu Ce manque également de suivi de l'histoire à travers le jeu Et il semble que Bungie ait pris ça en considération Et franchement, plus de 80 missions et d'activités différentes en PVE C'est franchement important Alors par contre, à côté de ça On nous dit même qu'il y avait tellement de nouveaux contenus Qu'à un stade du développement, Bungie s'est retrouvé bloqué Parce qu'il y avait plus de contenu que de progression dans le jeu Et du coup, ils ont réparé ceci par la suite Alors par contre, là on ne sait pas clairement ce que ça veut dire Est-ce qu'ils ont réduit la progression pour que ça soit à peu près bien échelonné Par rapport au nombre d'activités PVE Ou est-ce qu'ils ont réduit le nombre d'activités PVE Pour les inclure par la suite dans un DLC Ce qui serait, on ne va pas se mentir, une mauvaise chose pour nous joueurs On espère un maximum de contenu au niveau du jeu Voilà, donc ça vraiment, on ne sait pas Aucune information là-dessus Il va falloir attendre un petit peu pour avoir des réponses à ces questions-là Toujours est-il que voilà, il y avait beaucoup plus de contenu Que la progression du jeu Du coup, voilà, Bungie a dû prendre une décision Est-ce que réduire la progression était la bonne solution Ou est-ce qu'enlever du contenu pour l'ajouter au DLC En serait une autre, je ne sais pas du tout C'est clair que pour nous joueurs, on attend plutôt un maximum de contenu Quitte à réduire la progression, ça serait plutôt un bon choix Ils ont également abordé le sujet des nuits noires Et la grosse modification également Ça va déplaire à certains joueurs, ça peut plaire à d'autres Ce qui est sûr et certain, c'est que les nuits noires en solo On va être beaucoup plus compliqués que sur Destinia Puisque désormais, on va avoir tout simplement une limite de temps pour les nuits noires Exemple, on va nous dire, voilà, cette nuit noire, il faut la faire en 13 minutes Vous aurez 13 minutes au maximum pour terminer cette nuit noire Alors par contre, on ne nous dit pas Est-ce qu'au bout des 13 minutes, ça va mettre fin à la nuit noire Est-ce qu'au bout des 13 minutes, vous aurez une moins bonne récompense ? Ça, on ne sait pas du tout Toujours est-il que pour, voilà, réussir la nuit noire de la meilleure des manières possibles Il va falloir la faire avant la fin du temps donné Alors ça peut être sympa pour les joueurs qui recherchent évidemment un petit peu de challenge à travers Destinia On se souvient au début de Destinia, dans les nuits noires, quand vous mouriez Quand toute l'équipe était morte, on retournait en orbite Et là, il y avait vraiment un challenge qui était supérieur à aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui, toute équipe meurt, on revient directement au checkpoint Et c'est vrai que la nuit noire, franchement, elle avait beaucoup plus d'intérêt au niveau du challenge Au début de Destinia qu'à la fin, voilà Au moins là, ça va rajouter un petit peu de challenge Par contre, il faut se dire que dans Destinia, il n'y a pas que des joueurs qui aiment les challenges Il y a des joueurs aussi qui aiment jouer tranquillement, entre potes, rigoler Et du coup, pour eux, c'est vrai que se dire de terminer une nuit noire dans un temps donné Alors que ce n'est pas forcément des gens qui vont tryhard le jeu Ça peut être un mauvais point Donc voilà, il y a vraiment ces deux points à prendre en compte Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ceci Est-ce que pour vous, une limite de temps en nuit noire est plutôt un point positif Ou plutôt un point négatif ? Toujours est-il que ça va rajouter un petit peu de challenge sur ces nuits noires Et c'est plutôt pas mal Parce que moi, j'étais vraiment déçu de la perte du retour en orbite des nuits noires Par rapport au début de Destinia Ils ont également abordé le sujet des armes énergétiques Alors vous le savez, les armes énergétiques, c'est les armes qui vont remplacer les armes lourdes de Destinia Et il faut savoir que sur la bêta, elles n'avaient pas l'effet qu'elles auront sur le jeu final En gros, je vous explique Lorsque vous allez baisser le bouclier d'un ennemi Donc ça, c'est uniquement pour le PVE Lorsque vous allez baisser le bouclier d'un ennemi Avec une arme énergétique Il faut savoir que le bouclier de cet ennemi va exploser Et faire des dégâts sur tous les ennemis que se situent dans la même zone que celui-ci Donc ça, c'est plutôt une bonne chose Il y aura au moins un intérêt supplémentaire A utiliser ce genre d'arme sur un ennemi ayant un bouclier plus important Et enfin, ils ont abordé également le sujet de la classe du chasseur Apparemment qui a subi pas mal de modifications depuis la bêta Donc là, par contre, ils n'ont pas donné le détail non plus Ils n'ont pas souhaité le partager Il faut savoir également que vous allez pouvoir récupérer vos grenades et vos supers plus rapidement que dans la bêta Alors, l'augmentation n'est pas très importante Mais il faut savoir qu'il y aura des objets dans le jeu Qui vont vous permettre de récupérer ces capacités beaucoup plus rapidement On nous donne un exemple notamment avec un torse d'arcaniste Celui-ci vous permettra de pouvoir rester en lévitation au-dessus du sol Et de pouvoir récupérer vos grenades beaucoup plus rapidement Et ça, c'est plutôt une bonne chose, de toute façon, sans douter dans la suite de Destiny 1 Qu'il y aurait des items qui allaient nous permettre de récupérer nos supers, nos grenades ou nos attaques de mêlée beaucoup plus rapidement Avant de conclure cette vidéo également, je voulais aborder avec vous le sujet des partenariats entre Bungie et différentes marques Un exemple, il y a Bungie et des boissons énergétiques, donc Rockstar, qui font un partenariat Ce partenariat se passe aux Etats-Unis, au niveau de l'Europe, je crois qu'il y a uniquement l'Angleterre et l'Allemagne Voilà, donc si vous pouvez récupérer ces canettes, vous aurez un code vous permettant d'obtenir des engrammes légendaires Je trouve ça dommage qu'il y ait autant de partenariats, vous allez voir Parce qu'ensuite on a un partenariat, donc je ne sais plus la marque Franchement, ce n'est pas un truc qui m'intéresse fortement Mais voilà, il y a un partenariat avec une marque, alors je crois que c'est une espèce de gâteau qu'il faut faire toaster Même chose, c'est uniquement aux Etats-Unis Et lorsque vous achetez ces boîtes-là, vous aurez directement un code vous permettant d'avoir de la double XP Un petit peu comme les codes Red Bull à l'ancienne sur Destiny 1 pour ceux qui ont connu Et il y a également un autre partenariat entre Bungie et la fibre virgine Si je ne dis pas de bêtises, à cette occasion-là, si vous vous souscrivez à une fibre virgine Donc c'est uniquement à l'étranger bien évidemment Vous aurez également un passereau exclusif Alors franchement, je trouve ça vraiment dommage d'avoir autant de partenariats Il faudrait au moins donner la possibilité aux autres de pouvoir aller looter dans le jeu Je ne sais pas ce que vous en pensez Pour ceux qui sont à l'étranger en ce moment, profitez-en Achetez des gâteaux à toaster, achetez des canettes Rockstar Vous vous ferez plaisir dans le jeu final, voilà Et si jamais il y en a un ou deux qui ont un code en plus, n'hésitez pas à me les partager Déjà Twitter, allez non, je plaisante Voilà, c'était pour partager ça N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu dans l'espace des commentaires Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenariats pour Destiny 2 Et c'est franchement dommage Parce que du coup, il y en a qui vont avoir une progression beaucoup plus rapide que d'autres Et voilà, c'est vraiment dommage Je trouve, mais bon, c'est comme ça C'est le choix qu'ils ont fait N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations dans l'espace des commentaires Donc je le rappelle, désormais Une limite de temps dans les nuits noires Qui sera donnée Et plus de 80 activités PvE C'est vraiment exceptionnel, franchement Donc à voir si elles seront toutes présentes dans le jeu Ou si une partie sera donc Reversée à travers des DLC J'espère vraiment que ce sera présent dans le jeu final Enfin, dans le jeu disponible le 6 septembre prochain Quant à moi, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes Prenez soin de vous Tchuss !